... Bonsoir à tous. Nous sommes ici pour cette rencontre avec Jean-Christophe Parizeau et Philippe Delachapelle, ici à la Grande Crypte, à Paris. Merci à l'OCH qui nous réunit ce soir. Vous êtes venu pour écouter ces deux grands témoins qui ont dialogué dans ce livre La Voix de la Fragilité, publié chez MAM, un entretien mené et conduit par Cyril Douillet. Peut-être un mot avant de vous donner complètement la parole, c'est de vous présenter l'un puis l'autre. Jean-Christophe Parizeau, vous êtes préfet en charge de la lutte contre les discriminations, premier préfet ayant un handicap visible. Mais ce soir, je précise que ce n'est pas à ce titre que vous prenez la parole. Militants associatifs, politiques également. Depuis que vous êtes étudiant, vous avez beaucoup lutté pour le respect et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Vous avez d'ailleurs notamment fondé, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais l'association, différent comme tout le monde, qui a pour but de rassembler les associations qui travaillent auprès des personnes handicapées et pour éviter que chacun ne défende seulement, j'allais dire, que sa chapelle, mais puisse travailler ensemble. Autre dimension importante, et vous allez nous en parler également ce soir, vous êtes diacre permanent de l'Église catholique, ordonné en 2002, père de quatre enfants. Vous êtes marié à Katia. Et votre nom, pour être précis, c'est Jean-Christophe Parizeau de Bayard. Un décret signé, on trouve ça sur Internet, de la ministre de la Justice, vous autorise à porter le patronyme de Bayard, dont vous êtes le descendant Bayard le chevalier, sans peur et sans reproche. Vous, votre destrier au quotidien, aujourd'hui, c'est votre fauteuil, c'est la manière dont vous menez votre combat aujourd'hui ? Oui, c'est symbolique. En tout cas, c'est une grande aventure. Je suis un préfet ordinaire à la vie extraordinaire et qui a la chance et la joie de pouvoir partager le destin de nombreuses personnes en situation de handicap. Est-ce que vous acceptez qu'on parle de votre maladie ? Oui, bien sûr. Quand est-ce qu'elle est apparue ? Comment vous vivez cela ? Alors, je suis issu d'une famille de trois enfants, tous les trois en situation de handicap. Ma maman a appris à l'âge de 30 ans que ces trois enfants étaient myopathes et qu'ils auraient une vie très différente des autres. Ça a été un combat permanent de mes parents pour pouvoir nous aider à vivre normalement dans une famille aimante et nous donner les clés pour l'avenir. Mais on sait qu'il y a des paroles qui sont marquantes pour les parents et les enfants. Quand on se trouve confronté à ce type de situation, il y en a qui vous marquent encore, qui marquent votre famille ? Bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir toujours au cœur de ne pas être seul, parce qu'on ne porte pas seul son handicap. Bien sûr, au quotidien, on le porte seul, mais on le porte en lien avec les autres, que ce soit les amis, les proches, la famille, mais aussi les collègues et l'ensemble de ceux qui nous aident à apporter cette différence. La maladie, elle progresse ? La maladie, elle progresse. Depuis que j'ai 15 ans, en tout, je totalise 40 000 heures de soins réalisées par 1 500 personnes. Donc j'ai une petite expérience du quotidien des personnes handicapées. Dans ce livre, La Voix de la Fragilité, vous évoquez cela, et il y a deux moments forts, j'aimerais bien que vous nous en parliez, deux moments forts qui vous ont aidé à tenir. Vous dites, notamment quand vous étiez jeune, c'est votre première communion, et puis un moment où vous êtes tombé dans la cour. Alors, la première communion, ça a été pour moi la découverte, la première découverte du Christ que j'ai sentie présent dans son Eucharistie. Ça a été pour moi un moment très très fort, pourtant j'étais assez jeune, et le Christ ne m'a jamais abandonné. Et l'autre événement auquel je me fais de référence, c'est que le jour où je suis tombé dans la cour de mon collège, je savais en tombant la tête dans les graviers, je savais que jamais je ne remarcherais. Et intérieurement, j'ai poussé un très grand cri vers Dieu, en disant, pourquoi ça m'arrive ? Je commence à peine de vivre, et tout semble s'arrêter. Et le visage dans les graviers, en pleurs, j'ai serré très fort les mains dans les graviers, et il se trouve que sous ma main droite, il y avait un petit objet. Alors j'ai gratté, je regardais, et c'était la croix d'un chapelet qui se trouvait là. Et je pense que le Seigneur m'a donné la réponse à mon cri à ce moment-là, en permettant que je le voie sur la croix, sur cette petite croix du chapelet. Et là, j'ai compris que, en effet, il ne m'abandonnerait jamais. Pourquoi vous souhaitez aujourd'hui, pas seulement vous battre à travers votre métier, pour les autres, mais pourquoi vous souhaitez témoigner aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans la parole ? Parce que j'aurais aimé avoir plus de témoins qui auraient pu me parler à certaines étapes de ma vie. Et je me sens aussi responsable de parler à ceux qui en ont besoin. Merci en tout cas d'être là, et de parler, de continuer à parler. Philippe Delachapelle, probablement beaucoup d'ici le connaissent bien, puisque vous êtes directeur depuis 18 ans, c'est ça ? 2001. L'Office chrétien des personnes handicapées. Dans ce livre, La Voix de la Fragilité, chez MAM, avec Jean-Christophe Parizeau, on redécouvre aussi votre parcours. À 30 ans, vous êtes directeur de l'Arche d'Aigre-Franc, dans les Yvelines, puis directeur de la Fédération de l'Arche en France, ces communautés fondées par Jean Vanier. Ce qui vous marque, c'est la dimension communautaire, et que cet aspect prophétique et spirituel sont vos mots, et puis la dimension de travail. Et puis vous prenez donc la direction de l'OCH, vous êtes touché par les souffrances des familles, leur humilité, service à la personne, l'écoute beaucoup. Et on a entendu tout à l'heure l'émission de l'OCH, et vous pourrez peut-être y revenir tout à l'heure. Mais revenons peut-être au tout début aussi. Vous sortez d'une école de commerce, vous êtes issu d'une famille qui est établie à Versailles, et vous faites votre service militaire, ou c'est la perspective de votre service militaire, et vous répondez à une petite annonce qui dit en substance qu'il y a une recherche d'une personne pour s'occuper de personnes ayant un handicap mental léger le soir et le week-end. Et vous appelez, et vous tombez sur Marie-Hélène Mathieu, qui est la fondatrice à la fois de l'OCH et de Foyer Lumière. Et c'est elle qui vous happe, en quelque sorte. Oui, elle m'a happée, et de fait, elle témoigne que si elle l'a fait, c'est qu'entre autres, le foyer était vraiment en difficulté, et qu'il fallait impérativement trouver trois jeunes au moins, et qu'elle ne pouvait pas trop me laisser le choix de dire non. Et je lui en rends grâce, d'ailleurs, parce que de fait, c'était pour moi un lieu de conversion, au sens comme au ski, vous savez, où la vie change complètement de perspective, avec, si je devais résumer, mais une expérience, moi, tout allait bien dans ma vie. J'étais plutôt un gars bien, avec pas mal de talent, me débrouillant pas mal dans la vie, et dans mon idée, je venais là pour faire du bien à des personnes qui auraient besoin de moi, parce que eux, les pauvres, n'auraient pas de talent. Et j'ai eu la chance, j'en parle un peu dans le livre, de partager la chambre d'un homme qui s'appelle Pierre, qui n'en avait rien à faire de mes talents. Rien, voilà. Mais il parle, vous écrivez que vous vous êtes battu. On sait, alors Pierre avait la... En fait, il était très agité la nuit, il dormait très peu, il était très angoissé, et donc il ne pouvait pas ne pas faire des tas de choses, monter sa mobilette dans la chambre, faire du feu devant la maison, et des choses comme ça. Et donc, mon projet, qui était de lui faire du bien, était en échec total. Et moi, j'étais venu pour réussir, je me faisais presque 100 km en moto tous les jours, entre le régiment et la maison, et vraiment, j'avais le sentiment de ne servir à rien. Et donc, effectivement, il y a des moments où, pas tellement par la fatigue, encore que c'est fatigant la nuit, mais par l'exaspération de ne servir à rien, on s'est parfois disputé, fort, oui, battu un peu, mais il était plus fort que moi. Qu'est-ce qui s'est passé de décisif, alors ? Et bien, c'est que, justement, dans cette persévérance de Pierre, et c'était malgré lui, il était agi par des troubles psychiques qu'il agitait vraiment, qu'il ne pouvait pas maîtriser, il m'a fait percevoir qu'en fait, je n'étais pas là pour qu'il progresse, Pierre. Il avait juste besoin, et à chaque fois qu'on s'est disputé, il me le disait ainsi, mais il revenait vers moi le premier, toujours le premier, et il me disait toujours, « Est-ce que tu m'aimes quand même ? Est-ce que tu restes mon ami ? » Et alors, bien sûr, la bonne réponse, c'était « Oui », agacé. Mais lui, je me suis aperçu qu'en fait, il avait une question très simple dans la vie, « Je ne sais pas ne pas faire les bêtises que je fais, mais est-ce que je suis aimable quand même ? » Et je me suis aperçu que c'était la même question qui me travaillait, moi, à une différence, c'est « Faut-il que j'entreprene et que je réussisse tout ce que j'entreprends pour mériter la considération des uns et des autres ? » Est-ce que je suis amable comme je suis ? Et j'ai perçu que si j'étais un gars « si bien », entre guillemets, « si engagé », c'est que je ne pensais pas du tout mériter la considération pour moi-même. Or, Pierre, il me la donnait, lui. Ça lui était égal, le diplôme, les engagements. Il me donnait son amitié sans condition, et c'était pour moi, pour coup, une vraie conversion. C'est-à-dire un changement de perspective, c'est que ça ne sert à rien de courir après le succès. Ce qui compte, c'est de grandir en amitié réciproque, comme il me le donnait, avec cette amitié inconditionnelle. Ce n'est pas mérité. Pourquoi ce titre, « La voie de la fragilité » ? Je ne sais pas si on l'a choisi. Il nous a été proposé, mais je l'aime bien. Je l'aime bien d'abord, parce qu'on peut très bien faire la faute d'orthographe et mettre la voie au sens du chemin, parce que je crois vraiment que la fragilité, en tout cas pour moi, c'est un chemin de toute une vie. Je peux vous dire que je ne suis pas arrivé au bout. Et aussi la voie, parce que je pense qu'il y a une voie à porter, notamment dans le monde d'aujourd'hui. On le dira peut-être tout à l'heure, pour qui la fragilité, c'est un vrai, j'allais dire, c'est un combat, la question de la fragilité. Et de toute manière, il y a besoin d'une voix au pluriel. Et je pense que les personnes qui ont des handicaps ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors justement, Jean-Christophe Parizeau, j'aimerais que vous, même si ce n'est pas simple, mais pour qu'on continue à prendre conscience de la réalité de votre vie, de votre cheminement. Vous évoquez dans ce livre les différentes situations vraiment humiliantes dans lesquelles vous vous êtes trouvés. Pourquoi il faut en parler ? Pourquoi c'est important ? C'est important pour prendre conscience du chemin sur lequel on avance, nous, les personnes en situation de handicap. Je peux vous donner de nombreux exemples. Par exemple, récemment, je suis allé dans un restaurant, il y a deux mois. En arrivant devant le restaurant, ils avaient des tables libres. et la personne, je ne sais pas si c'est la gérante ou la serveuse vient vers moi, elle me dit « Tout est déjà réservé, vous ne pouvez pas venir ». Et je me suis rendu compte que personne ne venait et que c'était simplement pour que je ne rentre pas dans le restaurant. Ça, c'est ce genre de situation qui est profondément humiliante. Alors, ce que j'ai fait, je suis rentré de fort dans le restaurant, je me suis installé à une table, j'ai mangé et au dessert, je suis allé voir un responsable pour lui dire que c'était curieux que personne ne venait s'installer aux tables et qu'en fait, elle m'avait purement et simplement discriminé. Alors, ce genre de situation, c'est fréquent, mais je crois que notre responsabilité de personnes handicapées, c'est de ne pas vivre cette humiliation. Il faut prendre notre place et ne pas avoir peur de dire « Voilà, là, c'est ma place ». Ça me rappelle d'ailleurs une fois quand j'étais à Lourdes, j'étais au milieu de la basilique sapidiste dans l'année et il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Vous allez gérer la procession ». Avec tout ce que ça peut être comme une lourdeur de mots. « Gérer la procession ». Et je lui ai répondu en souriant « Mais je fais partie de la procession ». Vous voyez, il faut ne pas avoir peur d'être soi-même avec sa différence, mais c'est un vrai combat. Et parce que là, vous étiez comme diacre ? Pas du tout. J'étais un pèlerin comme les autres. D'accord. Il y a d'autres situations que vous évoquiez dans le cadre aussi de votre profession où vous avez un rendez-vous très officiel et on cherche le préfet ? Oui, ça, ça m'est arrivé l'an dernier. J'avais rendez-vous avec la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rose. Alors, je faisais un rendez-vous. Je m'installe dans l'antichambre et j'attends cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, vingt-cinq minutes. Et à ce moment-là, il y a un huissier qui rentre en trompe dans la pièce et qui dit « Mais il est où le préfet ? » « Mais c'est moi. » Et en fait, c'était assez curieux parce qu'en fait, on met une étiquette sur les personnes handicapées comme quoi elles n'ont pas vraiment la place qui pose à revenir en fonction de leur talent. Cet huissier était persuadé que le préfet allait être un grand gaillard costaud et ben non, c'était moi. Vous êtes grand et costaud quand même. Oui. C'est vrai. Le risque et la lutte, peut-être, vous dites, c'est lutter contre le venin. à ce moment-là. Oui. C'est quoi le venin ? Le venin, c'est quelque chose de très important. Quand on est dans une situation qui est très blessante, on a envie, on sent la colère qui monte en soi. Alors, on pourrait avoir envie de l'exploiter et même, ce serait légitime, il y a des simples colères, mais le plus dur, c'est de ne pas rajouter de la haine à la haine. et ça, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on se retrouve parfois dans des situations tellement affolantes qu'on voudrait, je veux dire, carrément, casser la gueule à la personne qui nous a fait ça. Une fois, il y a eu, je suis allé au cinéma et la directrice du cinéma m'a purement et simplement dit que la salle où je voulais voir le film était inaccessible, donc je devais partir. Et donc, quitter le cinéma avec ma femme et devant tout le monde, c'est une humiliation totale. Je suis carrément en France et j'étais exilé dans mon propre pays. alors j'avais envie d'exploser. Je dis à ma femme si ça continue, je vais prendre une scène, je vais m'attacher à la porte du cinéma, enfin vous voyez un peu la colère. Et le lendemain matin, je suis allé voir le maire de la ville pour lui raconter ce qui s'était passé la veille dans son cinéma. Alors le maire était outré, il prend son téléphone et il appelle la direction de pâter pour dire ce qui s'était passé avec une de ses directrices. Et on m'a proposé de licencier cette dame. Alors, j'ai eu un moment de surprise, mais je lui ai dit mais c'est pas ce que je veux. Parce que si je dis oui, elle aura la haine contre mort et on n'aura pas avancé. Je lui ai dit non, je veux simplement la rencontrer. Alors elle est venue, on a parlé, bon je ne sais pas si elle a fait bonne nuit, pour ne pas être licencié. Mais vous voyez si c'est un venin. On a envie d'exploser et il y a peut-être un autre chemin. C'est peut-être la voie de la fragilité. Philippe, vous l'avez senti vous aussi ce venin, cette colère ? Ah non, enfin, pas personnellement. Je suis témoin souvent par ce qui nous m'est raconté d'histoires qui sont, alors je reprends le terme humiliation, pas seulement pour les personnes, pour leur famille aussi. Je me souviens d'avoir par exemple pendant trois ans accompagné une personne à son ESAT qui de fait avait des troubles et qui fait que sa tête bougeait et quand même qu'est-ce que c'était violent pour lui, les regards qui se détournent, les sourires parfois, etc. Et là je me sentais, je ne peux pas dire que je me sentais en colère. Je crois que j'avais à ce moment-là une certaine fierté d'être avec lui, d'être avec lui dans ce métro où il y avait souvent à vivre ça. Après l'humiliation elle est parfois mue par la méchanceté, elle peut même être et je pense que j'en suis capable dans les maladresses que nous sommes tous capables. On est tous capables de se blesser, je pense qu'on peut avoir parfois des maladresses de bonne intention mais qui fait que finalement il y avait un ami commun, Jean-Baptiste Hibon qui en témoignait à Paris le Monial, tout simplement lui qui conduit une voiture, la personne lui dit si tu veux je vais la garer à ta place alors qu'il conduit très bien sa voiture. C'était gentil mais quelquefois nos gentillesses peuvent être mal placées et être source d'humiliation et je pense de fait que c'est ça la vie, on se blesse, je pense qu'il faut toujours savoir s'en parler. Après, quand j'entends Jean-Christophe le venin n'est pas bon mais la révolte elle est bonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas je pense que toujours ce discernement à faire à ne pas consentir à ces situations qui sont inacceptables et donc je pense qu'il y a une saine colère et peut-être même une sainte colère qui est nécessaire pour que le maire soit alerté et que la dame change. Sur la révolte ? La révolte c'est une tentation permanente. Il y a du bon de la révolte. J'ai cité l'exemple du maire à qui je suis allé faire part de mon envie d'exploser et en même temps il faut apprendre j'ai beaucoup évolué il faut apprendre à voir l'autre comme une victime et non pas comme un coupable j'explique. Je pense qu'aujourd'hui quand quelqu'un me blesse par sa façon de me regarder de me violenter je me dis le pauvre il n'a rien compris il n'a pas eu la chance d'être éduqué et donc je plains plus qu'avant je vous disais ces situations et vous dites que vous avez mûri c'est ça ? Oui je pense qu'avec la chance c'est mûri mais je me dis il y en a qui n'ont pas reçu grand chose de leurs parents ou de la vie et je suis là je me sens imprivilisé et parce qu'il y a la peur et puis les situations d'injustice que vous avez évoquées et où est-ce qu'on en est dans le regard de la société en France en tout cas sur les personnes qui ont un handicap on sait qu'il y a les handicaps visibles il y a aussi les handicaps invisibles comment notre société se projette parce qu'on rêve souvent l'homme ou la femme parfaite vous évoquiez tout à l'heure Philippe les études la réussite où est-ce qu'on en est aujourd'hui comment vous voyez les choses alors comment je fais les choses alors je pense qu'il y a une évolution déjà du vocabulaire avant dans les années 50 on parlait des infirmes après on a parlé des inadaptés comme si c'était la personne qui était inadaptée à la société dans les années 70 on est devenu des handicapés dans les années 80 90 on est devenu des personnes handicapées et dans les années 2000 et personnes en situation de handicap c'est une évolution positive alors cette évolution elle est positive parce qu'on a intégré le fait que c'est aussi à l'environnement de s'adapter et pas forcément qu'à la personne même s'il y a des efforts à faire de part des autres mais je pense que cette évolution du vocabulaire elle dit beaucoup d'autres choses sur l'évolution des mentalités les lois elles progressent c'est certain mais ça ne suffit pas parce que ce qui est important ce n'est pas tant la loi c'est la culture et les mentalités qui vont avec et je pense que là il y a beaucoup de travail à faire oui parce que justement on le voit bien la problématique par exemple de l'accessibilité des bâtiments il y a des normes qui sont drastiques même si ça prend beaucoup plus de temps que ce que la loi le prévoyait les choses se mettent en place le cadre peut-être et les aides même si ce n'est pas forcément toujours suffisant néanmoins la culture où est-ce qu'on en est filtre le regard justement sur les personnes liant à un handicap je pense que je veux dire il faut saluer quand même et le faire vraiment sincèrement les progrès qu'on a réalisé qui fait qu'aujourd'hui je pense par rapport à il y a 30 ans il est sans doute un peu plus non nettement plus facile pour une personne même s'il y a des manques énormes mais d'entrer dans des dispositifs de bénéficier de choses qui font qu'elle participe un peu plus à la vie scolaire même si on doit faire des progrès énormes sans doute un peu plus à la vie professionnelle même si on doit faire des progrès énormes sans doute un peu plus à la vie sociale culturelle et peut-être même aussi un peu plus à la vie de l'église à la vie spirituelle même s'il faut faire là aussi des progrès énormes donc le saluer mais pour mesurer aussi le chemin énorme qui reste à faire et quand je dis énorme je pense que voilà c'est vraiment et c'est là où je sens moi qu'on est dans une tension vive sur laquelle là pour le coup je ne suis pas sûr qu'on progresse notamment tout le regard qu'on a sur la question de la dépendance or le handicap en tout cas certaines formes de handicap sont manifestes cette dimension de dépendance et la dépendance aujourd'hui est vraiment une question qui nous taraude et on le voit bien à travers tous les faits de société et toute la façon dont on en parle cette idée qu'il pourrait être indigne d'être dépendant dans une société pour le coup où la culture c'est effectivement d'être indépendant et avec l'idée que moins j'ai besoin des autres mieux je me porte ce qui est une erreur absolue on en parlera peut-être tout à l'heure mais du coup ça nous met dans des situations où on le voit de plus en plus et on le voit pour le grand âge on le voit pour d'autres formes de dépendance il y aurait une forme d'indignité à être indépendant et l'autre jour il y a eu un docteur Alex Rand pour ne pas le citer le fondateur d'Octissimo qui disait qu'il voudrait choisir sa mort pour ne pas devenir dépendant et ça je n'ai pas de jugement à porter sur lui mais je pense que c'est une vraie tension qu'il y a dans notre monde qui est sans doute à l'intérieur de chacun d'entre nous de moi le premier qui est de comprendre et de découvrir qu'en fait nous ne sommes pas dépendants c'est une illusion d'abord nous naissons dans une dépendance totale le nourrisson ça on l'accepte assez bien parce qu'il est porteur d'avenir ce petit là nous mourrons très probablement dépendants le grand âge entre les deux nous croyons parfois l'être c'est une illusion il y a des personnes d'ailleurs qui nous rappellent qu'on ne l'est pas complètement elles portent des handicaps visibles, irrémédiables mais elles nous rappellent aussi qu'en réalité nous sommes bien interdépendants et que c'est une excellente nouvelle parce que précisément on peut s'appuyer les uns sur les autres et que c'est ça qui nous rend j'allais dire heureux c'est de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres et quand je dis s'appuyer c'est pas seulement au sens physique mais c'est vraiment de faire les uns avec les autres et moi j'aime toujours beaucoup cette phrase de Saint-Paul tous les membres du corps sont nécessaires au corps aucun peut dire à l'autre j'ai pas besoin de toi et même les membres les plus faibles sont nécessaires au corps et doivent être honorés et je pense qu'ils doivent être honorés parce qu'ils nous rappellent ce corps et on le voit bien les lois de l'éthique actuellement en cours de discussion manifestent aussi et on l'a vu lors de différentes situations ces dernières années que parfois on souhaiterait que le handicap n'existe pas et donc que les personnes handicapées elles-mêmes n'existent pas c'est aussi une vraie question et une vraie peut-être violence même pour les personnes alors moi je le ressens comme tel de fait c'est vrai que si je devais mais c'est un peu un peu brutal la façon de le dire mais quand il y a 40 ans j'ai démarré j'avais le sentiment que la façon dont on parlait du handicap c'était un problème à résoudre et donc on mettait en place des dispositifs plus ou moins droits plus ou moins ajustés mais à l'époque c'était déjà bien de faire ça c'était la loi de 75 et au-delà aujourd'hui on est souvent à raisonner le handicap comme un problème à éliminer et avec le drame du glissement c'est qu'effectivement pour éliminer le handicap la tentation d'éliminer la personne handicapée avant la naissance avant même la conception le diagnostic préimplantatoire est maintenant aussi au bout de la vie et derrière ça c'est pas seulement alors c'est une violence pour les personnes handicapées mais c'est une violence à nous tous en réalité parce que encore une fois on le redira tout à l'heure mais je crois que la dimension de fragilité qui est inhérente à toute personne et qui ne disparaît jamais dans nos vies en réalité plus on s'ampute des membres les plus fragiles de notre société plus on s'ampute de cette réalité-là pour nous-mêmes et donc nous en souffrons beaucoup plus que ça ne nous libère donc c'est un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu pour les personnes handicapées qui est violent pour les personnes handicapées mais il est violent pour notre société tout entière vous l'apercevez cette violence Jean-Christophe Rizzo ? Oui bien sûr je pense que là où Philippe a raison il y a quelques années je vous rappelle quand j'étais ado d'Extran on disait qu'il y avait un centenaire on disait qu'il y a le vénard aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde dit surtout pas moi c'est étrange qu'en une génération on soit passé du vénard à surtout pas moi alors ça m'interroge et je pense que en fait les personnes qui ont peur de vieillir c'est pas tant l'indépendance qui leur fait peur mais la maltraitance qu'ils risquent de subir en étant dans un EHPAD ou ailleurs mais cette peur de la maltraitance et je pense que c'est là qu'il faut travailler avant tout c'est de faire comprendre que prendre soin de l'autre c'est prendre soin de soi et je pense qu'il y a beaucoup de métiers de l'humain qui ne sont pas assez reconnus pas assez valorisés moi je me rappelle l'autre jour je discutais avec une infirmière qui a quand même trois ans d'études qui a beaucoup travaillé qui a des grosses responsabilités humaines et me disait je travaille à 80% et je ne peux pas me payer un studio même en location donc je suis obligé de vivre chez mes parents ce qui est quand même incroyable de se dire que cette personne qui se dévoue jour et nuit auprès des autres ne peut même pas se plier un studio et ça je me suis dit c'est quand même pas normal que ces métiers qui s'occupent des hommes ne soient pas plus valorisés mis en avant rémunérés et c'est assez étrange d'ailleurs parce que quand vous regardez les endroits où on fait la queue c'est devant les garderies devant les maisons de retraite devant les établissements qui accueillent des personnes handicapées et on dit toujours il y a des listes d'attentes alors c'est très drôle c'est qu'il y a des listes d'attentes là où il y a des fragiles c'est curieux quand même qu'est-ce que face aux grandes questions existentielles à cette anxiété de nos contemporains face à la dépendance face aux grandes questions qui touchent à la dignité de la vie au respect de la vie qu'est-ce que les personnes ayant un handicap peuvent apporter à la société qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet alors ça c'est une vaste question mais je pense que les personnes handicapées ou âgées ou dépendantes qui sont différentes elles génèrent de l'énergie positive de l'énergie solidaire mais certains les fuient alors pourquoi c'est parce que on vit dans une société qui a une idéologie managériale de la performance il faut faire et quand on fait on est reconnu alors que certains sont dans l'être alors dans notre société on ne valorise que le faire et pas l'être d'ailleurs en église ça pose aussi des questions mais je pense qu'on est dans cette dynamique est-ce que celui qui est apporte ou pas et c'est ce que dit le pape François si on considère ceux qui ne peuvent pas faire comme des ordures ou des déchets l'humanité est mal barré mais au contraire si on prend soin de ceux qui sont qui nous rappellent notre vocation d'être humain qui est d'être je pense que là il y a un grand chemin qui s'ouvre et en même temps il ne faut pas faire le coup de l'appartement témoin être ce n'est pas si simple que ça non plus alors vous évoquiez tout à l'heure cette évolution de la maladie la réalité qui est votre quotidien oui bien sûr mais je pense que ce qui est au coeur de l'homme de l'être humain c'est cette relation de l'être à Dieu et aux autres je pense que les deux sont en parallèle on ne peut pas être relié à Dieu si on n'est pas relié aux autres et on ne peut pas être à mon avis vraiment relié aux autres si on ne se remet pas à Dieu je pense que là il y a un sens très profond alors quand on met Dieu à sa porte à la porte de son coeur et bien on se coupe quelque part des autres et de Dieu c'est ce que vous dites aux non-croyants aux non-chrétiens pas du tout pas du tout mais je pense que l'église n'est pas une ONG et ça je pense qu'il faut vraiment le répéter parce que je pense qu'en église on vit autre chose de différent mais je pense que c'est une grâce particulière que l'on peut vivre dans le regard qu'on porte aux autres mais malgré tout qui est mon prof ça c'est la vraie question je vais vous raconter une anecdote un jour j'étais avec mon épouse devant une cathédrale et on allait à la messe et on arrive devant deux marques alors ma femme poussait le petit gando et de l'autre main le fauteuil c'est pas simple de faire les deux à la fois on arrive devant les marques et il y a un homme qui avance on dit on va lui demander de l'aide il a fait la bucelle dans la main et on lui dit si vous pouvez nous aider on va à la messe et cet homme a dit mais moi je vais à la messe j'ai pas le temps et on dit mais nous aussi on va à la messe il a disparu dans la cathédrale et on s'est retrouvé seul devant les marques et il y a un homme qui était au bar quelques mètres plus loin qui buvait son vin rouge à 10h du matin qui s'est élevé qui est venu qui a dit moi j'ai tout vu je veux vous aider et il a porté le fauteuil et nous l'entendons qui était mon prochain ce soir Philippe sur la question de la manière dont les personnes handicapées et handicap peuvent être un signe et provoquer peut-être un changement même dans notre société je reprends ce que je disais tout à l'heure autrement je pense que entre autres il y a plein de sujets mais les personnes avec handicap du fait même encore une fois de cette fragilité visible et irrémédiable qu'elle est handicap peuvent nous aider à nous réconcilier avec cette part fragile de notre humanité la fragilité n'est pas une tare non seulement elle n'est pas une tare si je la cache et si je la cache aux autres elle deviendra un problème et un problème parfois insoluble quand elle reviendra sur le devant de la scène dans ma vie et elle reviendra un moment ou un autre dans ma vie par des billets tellement différents qui peuvent être le socio le chômage le drame familial etc elle n'est pas une tare et non seulement ça mais nous pouvons entrer dans une intelligence individuelle et collective de la fragilité et je pense que les personnes avec handicap ont une véritable expertise pour ce que je nomme une intelligence individuelle et collective et dans une société mais Jean-Christophe a raison tyrannisée par la performance elle découvrira que nous ne serons pas moins performants nous serons mieux performants parce que nous serons justement dans ce collectif qui nous rend plus humains nous ne sommes humains que dans le relier les uns avec les autres c'est vrai en église mais c'est vrai dans la société en général c'est une vérité anthropologique nous sommes faits pour la relation nous sommes faits pour nous recevoir les uns les autres nous donner les uns aux autres et ça il y a des personnes qui nous y conduisent mais c'est fait pour tout le monde à condition que je consente moi aussi au fait que j'ai besoin nous avons besoin les uns des autres consentir à s'approcher des autres et de s'approcher de leur fragilité pour mieux découvrir les siennes et mieux vivre pour autant la souffrance demeure qu'est-ce qu'on en fait ? je dirais que la souffrance c'est un mystère parce qu'on ne voit pas le sens on ne voit que l'absurdité au non-sens la justice je pense qu'il y a malgré tout un petit chemin qui est de recevoir de consentir ça ne veut pas dire dire que c'est bien mais de consentir à cette expérience humaine pour pouvoir être libre parce que vous avez deux façons de vivre la souffrance soit vous vous êtes couvés au sol et vous criez soit vous dites je consente et je suis libre de consentir ou de ne pas consentir et là vous trouvez votre liberté alors c'est très difficile ce que je veux dire mais parce que ceux qui souffrent ne pourraient pas forcément recevoir ce que je dis comme parole parce que consentir à la souffrance c'est quelque chose de terrible comme parole mais je pense que Dieu permet de vivre un chemin alors ce n'est pas lui qui envoie les souffrances mais il l'autorise parce que nous pouvons vivre quelque chose avec alors c'est très difficile de dire ça à quelqu'un qui souffre je suis bien conscience mais je pense que dans ces moments de solitude absolue on a quelque part un souffle léger qui nous apprend quelque chose de l'homme sur cette terre dont on a peur dont on peut avoir peur oui on peut avoir peur mais la peur est humaine la fuite c'est un désir de sortir quand on souffre vraiment on a envie de sortir de son corps on a envie de s'envaler de partir on a envie d'être ailleurs tellement fort et je pense que cette expérience là elle est surtout difficile la nuit parce que la nuit tout le monde dort et on se sent seul et ça c'est quelque chose extrêmement dense de savoir que des personnes prient la nuit dans les monastères dans Jésus qui prient pour ceux qui n'arrivent pas à prier et souvent dans la prière quand on souffre on vient devant l'enseigneur et on lui dit écoute je comprends rien de ce qui m'arrive je trouve ça complètement absurde injuste et je veux juste te dire que je suis là et donc prier à ma place et juste te dire que je suis là et je ne t'abandonne pas et je n'ai pas la chance de prier mais rien que de dire je suis là c'est une prière comment vous regardez la croix la croix du Christ je pense que beaucoup de chrétiens ont confondu le désir d'être près de Jésus sur la croix avec une forme de dolorisme un peu masochiste je pense que nous adorons le Christ qui nous aime jusqu'à souffrir sur la croix mais ce que nous nous aimerons c'est l'amour c'est pas la croix ce que nous aimerons c'est cet homme crucifié qui nous donne sa vie et qui va jusqu'à aimer dans la souffrance mais nous ne sommes pas des adorateurs de la souffrance et je pense qu'il y a eu beaucoup de méprise sur cette façon de regarder la croix vous la croix Philippe vous la regardez différemment aujourd'hui que quand vous évoquiez cette rencontre avec Pierre dans ce foyer sûrement pas seulement à cause de Pierre et des rencontres mais parce que la vie nous fait même dans une vie dite valide expérimenté la souffrance elle est de plein de formes pendant longtemps la croix et je continue je crois elle est éclairée par l'amour elle est éclairée par la résurrection et très longtemps j'ai eu le sentiment je le suis encore sans doute de vouloir gommer la croix et aller très vite à la résurrection or la croix je prends toujours plus la mesure que c'est pas juste un mauvais moment passé et après ça ira mieux ça sera ça la résurrection c'est vraiment c'est vraiment j'allais dire j'allais dire presque une rupture la mort est une rupture c'est quelque chose qui nous transforme qui nous lamine et qui n'est pas aimable alors là je rejoins vraiment cher Christophe qui n'est pas un aimable en elle-même la douleur la souffrance ne sont jamais aimables en elle-même si par contre la personne qui souffre est infiniment aimable j'ai souvenir si vous vous souvenez mais le cardinal Veuillot à l'époque avait eu un cancer qui dans la phase terminale il souffrait terriblement il avait eu ces mots il avait dit Dieu je sais plus exactement mais j'ai parlé beaucoup de la souffrance dans ma vie avec chaleur dites aux prêtres de n'en dire rien et je pense que ça parle assez bien de la complexité de la souffrance c'est qu'à la fois c'est dans nos vies on a besoin d'en parler on a besoin qu'elle soit éclairée de cette manière tellement il y a quelque chose d'un scandale de la souffrance et un scandale de la croix et en même temps je pense en tout cas que quand on est proche de celui qui souffre il vaut mieux en tout cas se garder des bonnes paroles dont on est toujours tenté je parle pour moi mais par contre ça n'est pas d'accepter de demeurer c'est un verbe que j'aime beaucoup dans l'évangile il y a souvent le verbe demeurer et je pense qu'une des attitudes de Marie notamment au pied de la croix c'est de demeurer et je pense que nous sommes invités à demeurer et dans cette dimension d'amour que Jean-Christophe évoque qui vient révéler l'amour dont nous sommes infiniment aimés dans ces situations où nous sommes dans une épreuve qui n'a pas de sens en elle-même mais qui peut être éclairée par l'amour donc je pense que la souffrance nous invite à cet amour silencieux souvent mais présent infiniment présent qui révèle celui qui se fait présent j'étais très touché moi vous l'avez peut-être entendu par Marie-Jeanne Pelat je crois qu'elle s'appelle comme ça cette jeune femme myopathe elle aussi de 20 ans 22 ans qui est rentrée dans un ordre religieux il y a peu et qui là aussi je n'ai pas les mots exacts mais elle disait sans les malades l'humanité ne pourrait ressembler au Christ et elle a ajouté ben oui je ne sais pas comment dire les stigmates du Christ de cette manière elle s'identifiait au stigmate du Christ mais dans cette dimension d'amour que Jean-Christophe vient d'évoquer et Dieu sait si cet amour est puissant puisqu'il l'a emmené le Christ l'a emmené dans cette voie contemplative qui est la sienne aujourd'hui et elle insistait beaucoup et elle insistait beaucoup aussi sur le fait qu'il ne fallait pas aimer ce n'était pas du dolorisme qu'il ne fallait pas aimer la souffrance pour elle-même mais c'était vraiment l'amour dans l'épreuve qui la conduisait à ce consentement que vient d'évoquer aussi Jean-Christophe voilà c'est un grand mystère c'est encore une fois un scandale mais un scandale qui peut être éclairé par l'amour je voudrais le rajouter pour ceux qui nous entendent qui sont dans cette salle ou devant leur ordinateur il y a quand même des choses qu'il faudrait qu'on puisse se dire je vous demande de nous prendre vraiment avec douceur et beaucoup d'écoute je pense que quand on est dans cette situation d'extrême pauvreté je ne vais pas raconter mon dossier médical mais quand on est dans une situation d'extrême pauvreté c'est-à-dire quand vous ne pouvez plus bouger d'un centimètre que vous avez soif et qu'il n'y a personne pour vous donner à boire quand vous êtes allongé sous une couverture et que ça vous étouffe et qu'il n'y a pas un centimètre du drap qui ne vous blesse si vous êtes à l'hôpital si vous êtes dans ces situations quasi infernales il faut absolument que les personnes qui vivent ça puissent dire certaines paroles à Jésus je le dis avec beaucoup de douceur mais aussi avec autorité il ne faut pas avoir peur de dire à Jésus à ce moment-là je n'en peux plus j'ai un monde d'aide et de répéter cette phrase moi je la dis souvent Seigneur j'ai un bon secours Seigneur j'ai un bon secours au Seigneur et mon berger auprès de lui je ne manque de rien et de répéter cette phrase sans arrêt pour pouvoir demander à Jésus de s'approcher de nos blessures et de nos prêts avec cette certitude qu'en étant près de lui nous devenons des intercesseurs extrêmement puissants et je pense que d'accepter à ce moment-là de dire à Jésus je suis devant toi et je te demande d'intercéder pour et là je vous en mets quelque chose et je peux vous assurer avec douceur et autorité que vous devenez un intercesseur d'une immense puissance devant Dieu et ça je pense que l'église doit en prendre conscience c'est que les fragiles ont une puissance d'intercession que je ne leur demande pas assez d'intervenir et ça c'est le coeur je voudrais que ça soit le coeur de cette soirée c'est que vous puissiez comprendre que dans cette extrême faiblesse vous êtes des intercesseurs et vous pouvez demander ce que vous voulez à Jésus sauveur Jean-Christophe merci beaucoup pour cette invitation et on sent aussi votre autorité vous l'avez dit de laisser s'approcher Jésus de ne pas le quitter non plus de surtout pas le quitter Seigneur est mon berger près de lui je ne manque de rien merci infiniment pour cette invitation à nous tous et à ceux qui sont dans la difficulté à ceux qui souffrent peut-être pour ce dialogue le temps file je voudrais que vous entendrez l'un et l'autre parce que ça a été un peu ma question de dire mais au fond dans la société dans laquelle nous vivons qui est peut-être pas celle à laquelle nous rêvons qu'est-ce qui peut provoquer un changement en quoi écouter et vivre avec les personnes fragiles accepter nos fragilités peut changer quelque chose en quoi les chrétiens peuvent changer quelque chose je voudrais vous entendre une dernière fois et peut-être quelques mots là-dessus l'un et l'autre Philippe puis Jean-Christophe alors il y a deux niveaux de réponse en tout cas j'entends deux niveaux de réponse à votre question il y a la dimension personnelle moi ce qui m'a fait changer et qui m'a mis sur une voie et une voie que j'ose dire de bonheur honnêtement c'est cette rencontre de Pierre Pierre m'a et encore une fois elle était un peu par hasard c'est vraiment parce qu'il y a eu cette petite annonce et Marie-Anne Mathieu crispée sur l'idée qu'il fallait que je vienne je ne suis pas sûr que j'aurais choisi sinon cette voie-là je n'étais pas préparé à ça je vous l'ai dit mais cette rencontre de Pierre m'a mis sur un chemin qui n'est pas fini mais qui est vraiment un chemin de bonheur parce qu'il m'invite à être dans un rapport apaisé à l'autre et à moi-même et à découvrir cette richesse de relations incroyables qui est là qui n'enlève rien au scandale de la souffrance dont on vient de parler mais en même temps dans lequel on peut découvrir la beauté notre beauté même moi je peux dire aujourd'hui je découvre que je suis beau et je continue de découvrir que je suis beau grâce à des personnes dont le premier réflexe aurait été il y a 40 ans c'est triste et ces personnes me font découvrir la beauté notre beauté à tous et cette dimension individuelle elle n'est pas négligeable c'est puissant c'est puissant et je pense qu'on changera le monde et je le dis souvent aux jeunes ça commence par là ça commence par là et pour ça il faut dépasser il faut dépasser les peurs on en a parlé elles sont légitimes les peurs il faut dépasser les préjugés elles sont légitimes moi j'aime bien dire à Jean-Christophe quand on a démarré notre livre j'avais des préjugés moi j'étais encombré j'avais peur Jean-Christophe et son handicap le préfet le diac l'auteur le tribun qui étais-je moi pour oser entrer sur ce sujet et en fait il est sympa Jean-Christophe et on s'est rencontré et on s'est partagé nos nouvelles nos femmes nos enfants voilà et c'était une rencontre très vite la peur est tombée donc la peur elle est légitime les préjugés sont légitimes mais oser la rencontre c'est une formule facile mais qui mérite un petit peu de courage et je pense que le rôle des associations des mouvements dans l'église c'est de faire faire le pas ça c'est le plan individuel au plan collectif c'est sûr que notre monde on vient on l'a dit il est je redis le terme mais sous cette tyrannie que tu as dit de la performance de la normalité de l'efficacité du paraître de l'avoir toutes ces choses là les personnes fragiles dans ce monde là elles n'ont pas beaucoup de place donc on pourrait se dire c'est désespéré et moi je continue je crois beaucoup beaucoup qu'en fait j'espère beaucoup et je pense que c'est les jeunes qui vont le faire que tout ce qui se joue aujourd'hui autour par exemple des enjeux écologiques dont on entend prendre la mesure du trop dans lequel on a été va nous aider à révisiter j'espère notre mode de vie pour entrer là aussi dans un mode plus apaisé à nous même à l'autre à l'environnement et que dans ce mode plus apaisé les personnes fragiles seront un moteur seront auront le talent de nous y emmener et j'espère je crois qu'il y a vraiment un enjeu là donc il faut s'emparer parce que c'est pas un enjeu de redoncement c'est un enjeu de mieux vivre c'est un enjeu de joie vraiment de joie dont je peux témoigner et c'est toujours assez mystérieux de constater combien dans des environnements où on se dirait mais qu'est-ce que c'est triste ces personnes handicapées fragiles en réalité il y a une joie incroyable Jean-Christophe oui on a peur oui on a peur de ce qu'on ne connaît pas je crois que c'est ça surtout ce qu'il faut dire autour de nous quand on ne connaît pas on se fait plein de préjugés plein de représentations je pense que quand on arrive à descendre un peu plus bas on arrive à se regarder je me rappelle une fois j'étais avec un collègue préfet vous savez dans le corps on est garde-à-vous on est très strict professionnel etc et un jour j'ai demandé à un collègue de me faire boire un café d'un seul coup on s'est regardé et il n'était plus question de distance professionnelle ou autre on était deux êtres humains un qui pouvait boire l'autre qui était à boire et d'un seul coup on est descendu on est redescendu sur Terre et ça c'est la rencontre et ça c'est la rencontre et elle est très belle elle est très belle alors pour revenir juste sur le livre en fait avec Philippe on se demandait est-ce que ça va pas être un dialogue un peu barbant parce que on va dire la même chose et bien pas du tout en fait quand on accepte d'être en vérité on va se parler cash et c'est comme ça que les choses ont avancé parce qu'on s'est mis aucune barrière en se disant on n'est pas là pour être des super cathos qui donnent l'essence aux autres on est au contraire deux êtres humains qui ont envie d'échanger un peu sur leur vie sur Philippe qui est valide qui va vers les personnes handicapées moi qui suis une personne handicapée qui va vers les valides et finalement on a pu découvrir plein de belles choses à condition de redescendre de redescendre vraiment sur terre d'être incarné et surtout de ne pas se croire plus malin que les autres ou parce qu'on est directeur du OCH ou parce que on est diacres ça n'a rien à voir merci beaucoup à tous les deux en tout cas on a vraiment l'impression à la fois d'avoir un peu le coeur au ciel et puis tout en ayant bien les pieds sur terre peut-être vous aussi vous avez les yeux un peu humides parce que ce dialogue c'est un beau cadeau qui nous conduit au coeur de la foi de notre humanité profonde et des questions qu'on se pose pour notre société pour notre avenir pour la manière d'être plus humain je rappelle ce titre La Voix de la Fragilité c'est ce livre qui nous réunit publié chez MAM Jean-Christophe Parizeau Philippe de La Chapelle merci beaucoup pour cet échange merci à tous